Connaissez-vous la région de Kolima ? Elle se trouve en Sibérie orientale à 6000 km à l'est de Moscou. L'écrivain russe Varlam Shalamov a passé près de 20 ans dans les goulags de Staline. Dont 15 dans ce camp de travail, l'un des pires. La Kolima est une région qui ne figure pas sur la carte, disait l'écrivaine et traductrice Luba Jurgensen. C'est un lieu au-delà des confins du monde, toujours plus loin, qui est en même temps un « il n'y a plus où aller », un « nulle part ». Et c'est pourtant à Kolima que se sont rendus nos invités. Littéralement pour le premier, littérairement pour la seconde. On s'interrogeait hier sur le retour, sur ceux qui reviennent. Eh bien, Varlam Shalamov en fait partie. Il a été un « zek », abréviation russe pour « prisonnier ». Il est un « rescapé ». Il a survécu à l'horreur des goulags et a passé le reste de sa vie à écrire. Écrire pour raconter et pour refuser d'oublier. Quelle est l'histoire de cet écrivain, de ce poète ? On en parle avec nos invités et avec vous, la communauté du Book Club. J'ai cessé de me représenter la vie comme un bien, un bonheur. La Kolima m'a appris quelque chose de totalement différent. Le principe de ma destinée, de mon existence personnelle, de toute ma destinée, la conclusion de mon expérience et la règle que j'en ai tirée, tout cela peut être exprimé en quelques mots. Il faut commencer par rendre les gifles. « La charité ne vient qu'après. Se souvenir du mal d'abord et du bien ensuite. Se souvenir du bien pendant cent ans et du mal pendant deux cents ans. Se souvenir du mal d'abord et du bien ensuite. Je me distingue en cela de tous les humanistes russes du XIXe et du XXe siècle. France Culture, le Book Club, Nicolas Herbeau. Et les mots de Chalamoff, lus par Marin, qu'on entendra tout à l'heure, comme Cécile et Nicole de la communauté du Book Club. Bonjour, Mickaël Prazan. Bonjour. Vous êtes écrivain, journaliste et réalisateur de documentaires dans votre livre intitulé « Varlam » qui paraît aux éditions Rivage, que vous qualifiez d'ailleurs de « roadbook ». Vous nous emmenez dans cette Sibérie où se trouvaient donc ces camps du goulag de la Kolima. Vous dites dans votre récit que vous n'avez lu les écrits de Kolima, les récits de la Kolima, pardon, écrits par Chalamoff, que quelques mois seulement avant votre départ pour la Sibérie, et même que vous les avez lus avec reculons. Qu'est-ce qui vous retenait ? Ah, c'est compliqué. J'ai beaucoup travaillé sur les crimes de masse, en général, sur la Shoah, mais pas seulement. Et c'est vrai que j'ai une amie qui est sibérienne et qui est née en Sibérie parce que sa famille avait été déportée en Sibérie. Alors, ce n'est pas tout à fait la même région que celle que j'ai traversée et qui a subi Varlam Chalamoff. Et elle insistait sur le fait que je devais m'intéresser au goulag. Le goulag n'était pas un inconnu pour moi. Je suis né en 1970, j'ai vécu la guerre froide, j'ai vécu les Samizdades, j'ai vécu la célébration de Solzhenitsyn et la révélation de ses camps. Et puis, voilà, comme la neige de la Kolima, les choses ont été ensevelies au fil du temps. Et elle insistait pour me... Et j'avais fait plusieurs tentatives, notamment par la lecture de Solzhenitsyn. Je vous le dis franchement, je n'avais pas accroché. Et elle me racontait son éducation à ça par Chalamoff, que je ne connaissais pas. Et elle m'a dit, il faut que tu le lises. Et on va voir d'ailleurs qu'il résonne encore, en tout cas dans cette région, par les rencontres que vous avez pu faire durant votre traversée. Pour parler de sa vie, de son œuvre, l'œuvre de Varlam Chalamoff, nous avons convié Gisèle Bienne. Bonjour. Bonjour. Vous êtes romancière, essayiste. Vous vivez et vous travaillez à Reims. Merci d'être avec nous ici dans les studios de Radio France aux éditions Actes Sud, dans la collection Un endroit où aller. Vous publiez le récit intitulé Les larmes de Chalamoff. Vous disiez que vous ne connaissiez rien de Chalamoff quand vous êtes allée vous-même en Russie. Vous avez fait un voyage en 1978. Et vous dites, en arrivant à Moscou, que vous découvrez l'envers du décor à un moment où vous croyez encore au communisme à visage humain défendu par votre père, notamment. Et vous dites qu'il y a eu un avant et un après Chalamoff. Ah oui, pour moi, à ce moment-là, comment vous dire, mon père n'a jamais été au Parti communiste, mais les communistes de base étaient des personnes vraiment sympathiques, généreuses. Donc, il lisait ce journal, La Terre, qui était largement diffusé, avec toujours l'éditorial de Valdez-Crochet. Et moi, adolescente et même enfant, j'adorais le lire, j'en lisais la plupart des articles. Je me politisais au contact de mon père à gauche, alors que ma mère avait sûrement d'autres positions qu'elle n'osait probablement pas exprimer. Et ça a été un révélateur, mon voyage à Moscou. Il était question qu'on traduise, ils étaient curieux d'ailleurs, de mes premiers livres. Et donc, j'ai été convoquée devant un jury d'hommes de fonctionnaires de la culture qui me posaient des questions. Et moi, très naïvement, parce que je n'étais absolument pas prévenue, j'y répondais, mais j'y répondais sans doute pour eux en jeune femme occidentale qui défend quand même dans l'écriture l'individu, alors qu'eux voyaient sans doute d'autres choses. Et on en conclut que la jeune fille, dans ce livre, dans son histoire qu'elle rapporte, souffre plus du fait que ça ne fonctionne pas bien, la petite entreprise de son père, et que c'est lié au modèle occidental. Et finalement, je ne comprenais pas. En fait, il y avait là deux langages qui ne se comprenaient pas. Ça vous a ouvert les yeux. Vous avez lu Shalamoff et vous avez dit à votre père, regarde ce qui se passe. Oui, ça m'a ouvert lentement les yeux quand je pense que c'est juste à l'époque où Shalamoff entra à l'hospice. Donc, il allait y rester trois ans pour finir dans un hôpital psychiatrique. Non, à mon père, j'ai donné à lire, j'avais pas lu Shalamoff, j'ai donné à lire Une journée d'Ivan Denisovitch de Solzhenitsyn. Et là, il a dit Un communisme avec des camps, non. C'est vrai que Solzhenitsyn est beaucoup plus connu en France que Shalamoff. On verra d'ailleurs leurs relations et qu'est-ce qui les sépare. Alors, Cécile, notre lectrice a lu Les larmes de Shalamoff de Gisèle Bienne et voici ce qu'elle en a retenu. Le nom de Varlam Shalamoff résonne très certainement chez de nombreux lecteurs qui ont découvert aux éditions Verde les récits de la Colima, considérés comme le texte majeur de Shalamoff. Avec une infinie délicatesse, selon moi, Gisèle Bienne, dans Les larmes de Shalamoff, nous invite à découvrir l'homme, l'écrivain, mais aussi le détenu. À partir de ses lectures, de sa correspondance, entretenue avec Solzhenitsyn, Mandelstam, Pasternak, elle s'interroge également sur les effets de ces longues années d'emprisonnement. Et selon moi, il s'agit là d'un texte à la fois singulier, bouleversant, qui ne peut qu'inciter les lecteurs à lire ou à relire l'œuvre d'un écrivain essentiel du XXe siècle. Pensez-vous, chère madame, que ces longues années d'emprisonnement au goulag ont profondément changé les engagements politiques qui étaient ceux du jeune Shalamoff, étudiant de l'Université de Moscou, en 1929 ? Oui, je le pense. Je pense qu'il a été arrêté en 1929. Et merci pour votre compte-rendu. Il a été arrêté parce qu'il diffusait ce qu'on appelait le testament de Lénine, mettant en garde contre le fait que Staline serait trop dur, trop brutal, trop grossier. Mais effectivement, il a fait deux ans dans un camp en oral avant de revenir à Moscou, puis d'être arrêté à cette période qui commençait à être les grandes purges. Et là, il est devenu quelqu'un pour qui il n'y aurait plus ni Dieu ni maître et qui observait les humains avec une acuité et aussi une forme d'humanité et d'humanisme qui vont aller tous les deux de pair et qui m'ont beaucoup touchée. Mais il ne pouvait plus croire au communisme, c'est certain. Sa seconde arrestation, c'est quelques années plus tard, en 1937, il est arrêté et il est soupçonné, accusé d'activité contre-révolutionnaire trotskiste. Et là, il est condamné à cinq ans de bagne et il est renvoyé à Colima. Il va prendre cette route, ce chemin, cet exil forcé vers le grand nord sibérien, Michael Prasant. C'est aussi une route, un chemin que vous avez emprunté. qu'est-ce que vous, vous avez ressenti à ce moment-là ? Parce qu'au-delà de son histoire, évidemment, et du contexte politique, il y a une géographie, un climat qui est là-bas terrible. Oui, d'ailleurs, cette géographie n'est pas très au clair. Ce qu'on appelle la Colima n'est en réalité pas la Colima. La Colima est un petit segment, d'une certaine manière, de cette immense région, la plus grande région du plus grand pays du monde traversée par cette route. Aujourd'hui, c'est vraiment une route. certes, elle est très peu empruntée parce qu'il y fait entre moins 50 et moins 70, en tout cas, quand moi, je l'ai traversée, c'est-à-dire durant le mois le plus froid de l'année, le mois de février. Mais enfin, l'hiver est sans fin dans cette région-là, comme les paysages, comme les forêts de Mélèze. Et l'essentiel de cette région qu'a connue Shalamov, c'est, on l'appelle la Balloymiakon, mais en réalité, c'est la Yakouti avec cette ville qui est très surprenante, qui est le point d'aboutissement de cette route qu'on appelle la route des Ossements, 2000 kilomètres taillés dans le Givre, qui traverse d'ailleurs les banquises des fleuves et des lacs gelés en hiver. C'est la raison pour laquelle elle n'existe qu'en hiver. Dès qu'arrive le printemps, durant ces très courts deux mois d'enfer de l'été aussi, parce que l'été n'est pas très plaisant non plus, mais il ne dure que deux mois, eh bien, cette région devient une île parce qu'il y a la crue des fleuves et la route est elle-même ensevelie sous la crue des fleuves. Et donc, oui, nous avons parcouru ces 2000 kilomètres de route, ça nous a pris quand même un mois et nous avons été, notre parcours a été jalonné des lieux où a vécu et où a souffert Varlam Shalamov. Qu'est-ce que vous vouliez voir en vous rendant là-bas ? Les restes des camps ? Est-ce qu'ils restent des hauts ? Bien sûr, nous les avons filmés et ça a été une épreuve parce qu'ils ne sont pas forcément le long de cette route donc il faut y accéder et ce sont des endroits inaccessibles. La plupart qui restent encore parce que beaucoup ont été détruits sont dans la région la plus sauvage de la Yakouti qui est uniquement peuplée par les événques qui est une tribu qui nous a fascinés, je crois, moi et mon équipe. Société qui vit comme à l'orée du monde ce sont des éleveurs de reines avec une religion chamanique, matriarcale. Le chef de tribu est toujours une femme pas toujours d'ailleurs très ouverte au monde et à ce qu'ils appellent eux la civilisation qu'ils rejettent absolument. Et eux, ils ont joué un rôle particulier pendant... Un rôle relativement insignifiant mais effectivement lorsque c'était rare quand même lorsqu'il y avait des tentatives d'évasion, c'est une prison à ciel ouvert qui est immense et de laquelle on ne peut en réalité pas s'enfuir. Effectivement, les locaux, c'est-à-dire les événques étaient réquisitionnés ou plutôt on louait leur service parce qu'il y avait très peu de gardiens de camp, ce n'était pas nécessaire en réalité pour surveiller les évasions et c'est eux qui étaient sollicités pour, avec leur chien Hushki, partir pister et retrouver les fuyards et ils devaient les exécuter sur place et ramener leurs oreilles contre trois roubles. Voilà pour cette histoire, on va évidemment revenir sur ce que vous racontez dans votre livre et les différentes étapes. Michael Prasan, d'abord Gisèle Bienne, vous commencez, vous, votre récit par cette phrase écrite par Chalamoff « Comment trace-t-on une route à travers la neige vierge ? » C'est une question qui revient dans le début de votre récit et effectivement c'est le début de ces camps de travaux forcés, de cette extermination aussi. Oui, c'est le premier récit des 153 récits de Chalamoff qui porte ce titre et donc quand on le lit on est saisi parce qu'il n'y décrit rien de très dur mais je ne sais comment vous dire on y perçoit tout on y perçoit le labeur avec les autres Chalamoff est toujours relié à ses camarades c'est pour ça qu'il ne veut pas de personnages dans ces romans ce sont des hommes contrairement à Solzhenitsyn et comment trace-t-on une route à travers la neige vierge ? C'est comment lui il l'a tracée au début quand il est arrivé mais aussi comment lui va tracer cette route d'écriture qui va sans arrêt le relier à la colima puis il va faire revenir à ce qu'il appelle sa chambre d'écriture c'est-à-dire son atelier et ainsi de suite et comment les mots vont venir à lui et comment la route va se tracer c'est-à-dire que c'est aussi tout ce travail d'écriture qui moi m'a réellement fascinée parce que vous entendez une voix vous entendez la voix il dit je crie je pleure je menace rien n'arrêtera mes larmes avant de se mettre en écriture les phrases sont déjà là sont déjà criées la route se trace sans arrêt et c'est cette il a été un des premiers à nous à nous tracer une route en littérature qui mène à la colima dont moi avant de le lire je ne savais rien alors justement cette colima on l'a on l'a on l'a dit c'est une région il y a cette fameuse route cette route des ossements et vous la parcourez cette route Michael Prasant dans votre documentaire bien sûr et puis dans ce livre Varlam voici ce que Nicole retient de votre livre au cours de nos discussions nous avons tous deux constaté à quel point il est difficile de transmettre la réalité du goulag n'ayant fait que l'effleurer nous n'en avons pas moins saisi comme peu d'observateurs je pense la nature et la cruauté une cruauté qui tient au système des camps lui-même à ses mœurs à sa violence au travail de forçat qui assèche l'âme et détruit les corps mais plus encore à la rigueur du climat des régions terribles et invivables que nous avons traversées quand nous en parlons autour de nous l'incompréhension qu'on rencontre partout ne cesse de nous surprendre ce récit m'a captivée de bout en bout j'ai appris énormément de choses sur l'histoire de la Russie c'est vrai que les décors les témoignages font frissonner mais l'ensemble éclaire vraiment les enjeux actuels alors bon dans tout ça suivre le retour à la vie du Chavarlam ses progrès quotidiens c'est à la fois une respiration et une note d'espoir au milieu de l'enfer mais je crois que ce qui m'a le plus touchée c'est l'hommage aux écrivains ceux du goulag d'ailleurs j'ai très envie de lire Chalamoff mais à travers eux tous ceux qui sont revenus d'un enfer pour raconter il y a ce moment dans le petit musée de Tom Thor au milieu de nulle part des textes des poèmes des lettres conservées avec dévotion par la directrice du musée qui s'exprime avec des mots très simples elle dit mon musée est dédié aux écrivains victimes des répressions c'est grâce à eux si nous pouvons connaître la vérité sur ce qu'il s'est passé la majorité des prisonniers étaient des intellectuels qui nous ont transmis un véritable patrimoine Alors on va évidemment rentrer dans ces camps et expliquer comment ça se passait et qui était interné dans ces camps d'abord peut-être Michael Prason sur l'histoire du chat Varlam dans votre récit Oui parce que Varlam Chalamoff un double félin dans mon livre que nous trouvons abandonné en train de mourir de froid et c'est peu de le dire il a perdu le bout de ses oreilles qui sont tombées à cause du givre et dix minutes après qu'on l'ait trouvé il serait mort au milieu vraiment de nulle part mais c'était le premier jour donc on avait quitté Yakut vers 5-6 heures du matin et je l'ai trouvé en fin de journée la nuit presque tombante et il nous a accompagnés jusqu'à Magadan qui était la fin de la route la fin de notre voyage et puis plus encore jusqu'à Paris puisqu'il habite maintenant avec moi et il est devenu malgré lui une métaphore de tout ça d'une certaine manière et c'est vrai qu'il est aussi au cœur du livre ce qui attendrit un petit peu la dureté du récit qu'a vécu Chalamov et des camps en général même si lui aussi est traumatisé lui aussi est un rescapé ce petit chat d'une certaine manière donc il y a un jeu de regard dans ces deux figures d'une certaine manière qui s'appelle tout de Varlam voilà donc je voulais juste préciser qu'il y avait ce petit chat qui était au cœur du livre qui nous permet aussi de comprendre les conditions que vous avez vécues puisque vous vous commencez vraiment votre récit avec le froid qui est omniprésent et qui glace même le lecteur que nous sommes oui c'est une torture permanente enfin c'est là qu'on comprend à quel point effectivement le pire ennemi qu'on rencontre dans cette région c'est le climat avant toute chose donc ça c'est quelque chose qui nous saisit d'emblée et qui nous donne disons le goût de ce qu'ont pu vivre les gens qui ont passé comme Chalamoff enfin une éternité enfin voilà une décennie plus donc c'est effectivement très frappant et ça donne tout de suite le ton si on peut dire et vous parliez de la route la moyenne c'était 15 morts par jour la construction de cette route qui elle aussi a pris des décennies donc c'est considéra mais je tenais avant de laisser la parole à Gisèle à préciser quand même une chose vous parliez tout à l'heure d'extermination alors évidemment il y a cette période d'ailleurs qu'a cité Gisèle tout à l'heure celle de la grande terreur les années 1937-1938 où oui on est dans une campagne voilà véritablement d'extermination où il y a des camps qui sont je pense à la serpentine notamment dont parle beaucoup Chalamoff par ailleurs où on fusille quotidiennement mais il faut bien comprendre aussi que le goulag n'est pas une entreprise d'extermination c'est une entreprise d'expansion coloniale c'est une entreprise d'exploitation des richesses d'exploitation des richesses dans des lieux où personne évidemment ne veut aller et volontairement tout du moins et donc il fallait des gens pour y travailler tant pis s'ils meurent mais c'est ça la logique la logique c'est que dans cette région les ressources minières sont faramineuses ce sont les plus grandes réserves d'or d'étain de cobalt et d'autres métaux précieux encore au monde et donc il fallait trouver des bras pour les exploiter c'est ça la logique c'est une logique qui est beaucoup plus cynique en réalité Gisèle Bienne sur cette idée là oui d'abord le climat il faut le dire parce qu'il faisait jusqu'à moins 60 il devait travailler et il y avait cette chanson Colima Colima aux planètes enchantées l'hiver c'est 12 mois le reste c'est l'été et donc c'était vraiment un monde à part cela dit l'exploitation à la Colima c'est effectivement l'exploitation beaucoup de l'or du tungstène de l'uranium de l'étain etc et c'est un monde à part il y avait des camps qui pouvaient effectivement être moins durs il y avait des sauf-causes mais quand on était à l'extraction de l'or on était condamné et ça Shalamov en parle beaucoup dans sa correspondance avec Solzhenitsyn quand on paraît une journée d'Ivan Denisovitch il lit il passe des nuits à le lire et il lui répond c'est fort votre écriture c'est sobre c'est détaillé c'est précis mais il émet beaucoup de réserve comment dans votre camp on trouve un chat dans votre camp il y a des oreillers dans votre camp il n'y a pas de droit commun parce que bon les droits communs c'est absolument terrible ce qu'a connu Shalamov et il m'apparaît en lisant Shalamov en leur lisant qu'il y a vraiment les camps qui sont assimilés à des enfers où les gens en travaillant dans les mines d'or les mines d'uranium les mines d'étain les mines de tungstène etc ne pouvaient que plus ou moins vite mourir donc il y avait sans compter pendant la période du colonel Garanine des grandes purges puisqu'il est un rescapé j'en parle dans un texte de lui extraordinaire le dossier déchiré qui avait c'est là qu'étaient les morts alors dans ces camps justement et même si on ne parle pas de condamnation à mort bien sûr mais quand sa peine est prononcée de 5 ans d'abord elle sera ensuite prorogée il va passer près de 17 ans 19 ans dans ces camps dans ces goulags il est envoyé vous l'avez dit dans les mines d'or et vous dites dans votre récit Gisèle Bienne vous écrivez ceci à 5 heures du matin il faut se lever des coups sont donnés sur un rail près de la porte de la tente ou du barraquement on tire les récalcitrants du lit des aecs sont morts pendant la nuit on ne les déclare pas tout de suite afin de pouvoir manger leurs rations de pain et boire leur peau d'eau bouillante il y arrive à la pire période où on traite les gens de cette façon là oui c'est une période très très dure il a vraiment cru quand il est à la mine partisan qu'on lui le fait revenir un an après dans cette mine il dit j'ai cru que j'étais mort il y a un an là je pense que on les faisait travailler sur un certain temps l'été donc ça ne durait pas longtemps après c'était plus possible et il comment vous dire c'est tellement un monde à part les journées étaient de 16 heures de travail sans les pieds dans des caoutchoucs dans le permafrost qui commence à fondre dans des engelures vous savez ils étaient nourris selon la norme qui était remplie les quotas donc ce qu'il appelait l'échelle stomacale c'est-à-dire qu'il n'avait plus évidemment à remplir la norme donc ils étaient enfin vraiment ils avaient faim il y a la faim qui les tenaillait tout le temps il y a le froid il y a les maladies il y a les engelures 16 heures de travail plus le lever le fait de se rendre au travail de revenir le sommeil se réduisait à 4 heures là on peut dire que c'est quand même assez terrible avec aussi Michael Prassant une organisation de ces camps particulières vous le disiez il n'y a quasiment pas de barbelés parce que personne ne va s'enfuir pour s'enfuir dans la glace et dans le froid mais il y a il y avait quand même des barbelés il y en avait quand même mais on n'imagine pas un camp totalement fermé dans ces espaces immenses mais racontez-nous par exemple ce que sont les truands la loi des truands à l'intérieur de ces camps oui alors effectivement il y a comment dire une disparité entre prisonniers il y a les droits communs qui sont un peu les souffres douleurs de tout le monde qui plus est lorsqu'ils sont des intellectuels comme l'était Chalamov et il n'était pas le seul ceux qui exercent et d'ailleurs qui exercent aussi une fascination ambivalente sur Chalamov mais ceux qui exercent le vrai pouvoir dans le camp contrairement à ce qu'on peut imaginer ce ne sont pas les gardiens de camp c'est-à-dire les employés de Dallstroy ce consortium gigantesque qui a été créé pour l'exploitation des richesses de la région et qui organise au fond supervise aussi le travail et l'incarcération des aigres y compris d'ailleurs leur transport puisque lorsqu'ils sont amenés disons du port de Vanino jusqu'à celui de Magadan qui est une ville en construction on construit des lieux de relégation pour les aigres parce qu'une fois qu'ils auront fini le service on veut qu'ils restent sur place qu'ils continuent à exploiter les richesses et d'ailleurs Chalamov une fois libéré ne peut pas rentrer à Moscou il est obligé de rester deux, trois ans à attendre l'autorisation de pouvoir rentrer chez lui qui viendra tardivement et d'ailleurs inopinément puisque c'est grâce d'une certaine manière à la mort de Staline mais enfin bon là je vais déjà un peu trop loin donc oui les droits communs les bagnards les truands la mafia sont des gens d'une violence inouïe qui exercent leur diktate au sein du camp et qui font régner effectivement une loi plus violente encore que le système carcéral du camp lui-même donc et en même temps il a aussi des élanges Chalamov de sympathie voire même d'admiration vous savez on est enrichi dans un pays littéraire et il y a ces moments presque poétiques qu'on lit chez Chalamov lorsqu'il raconte l'histoire de ces gens ces truands qui sont d'une violence inouïe qui ont des mœurs qui nous dépassent dans leur cruauté dans leur barbarie écouter volontairement les intellectuels qu'ils placent au centre de la chambre pour leur raconter les livres et les romans qu'ils ont lus voilà le divertissement des truands c'est le roman mais le roman souvent ils ne savent pas lire et donc il y a ces intellectuels qui sont réquisitionnés par eux qui connaissent je sais pas la recherche du temps perdu par coeur et qui le récitent le soir dans les chambres donc voilà Gisèle disait c'est un monde en soi oui c'est une autre planète et il se sépare d'ailleurs de ces intellectuels sur un coup de tête parfois ça a été terrible pour Chalamov ces droits communs parce qu'ils appelaient les politiques ils les appelaient des Ivan Ivanovitch ils détestaient les gens les personnes à lunettes et Chalamov met en garde quand même contre le fait de les idéaliser comme a pu le faire Dostoyevsky ou Tolstoy parce qu'ils pouvaient effectivement vous démunir vous tuer si vous ne leur donniez pas l'habit qu'ils convoitaient mais ils avaient aussi des méthodes très perverses ils ont réussi ils cherchaient vous le disiez effectivement Michael des romanciers avec un accent circonflexe sur le haut c'est à dire des politiques très cultivées qui allaient leur comment je dirais aménager à partir d'un roman une histoire autre que le roman elle leur a raconté et il y a comme ça Chorgunov qui lui voulait vraiment approcher avait une fascination un intellectuel pour ces truands qui s'est fait complètement avoir qui donc leur a servi de romancier et il s'est rendu compte que les truands pouvaient envoyer des lettres à l'extérieur donc lui il en a fait parvenir à sa fiancée Marina mais toutes les lettres qu'ils m'ont fait écrire qui étaient destinées soi-disant à quelqu'un d'autre sont arrivées à sa fiancée et de là elle disait j'ai trahi j'ai tout avoué je vais être fusillée elle ne comprend pas et elle se met la tête sous le train donc ils étaient extrêmement pervers mais c'était vraiment terrible alors il est libéré en 51 il reste vous le disiez avant de revenir à Moscou en 1953 à la mort de Staline et là il retrouve sa fille qui le renie sa femme qui lui demande de tout oublier et de revenir à une vie normale et c'est donc sans compter sur sa vocation d'écrivain et c'est Marin qui nous en parle je suis rentré dans l'oeuvre de Shalamoff et dans les récits de la Colima par un petit volume qui rassemble 13 récits magnifiquement traduits par Sophie Benech et le Bayur Kemson qui m'ont ébloui immédiatement par la langue d'abord je dirais une langue comme minérale d'une certaine manière une langue très précise très juste et qui va très bien je trouve au paysage que décrit Shalamoff et c'est vraiment ces paysages qui m'ont fasciné et qui me restent de la lecture des récits de la Colima cette présence très moderne d'une certaine manière de la nature et du non-humain dans des récits où on n'attend pas forcément cette présence-là qui sont des récits de l'extrême d'une certaine manière avec cet extrême géographique l'éloignement de tout que subit Shalamoff et d'abord de lui-même un extrême aussi par le froid le vent l'extrême de la dureté aussi de ce qui est relaté comme si d'une certaine manière Shalamoff nous conduisait à l'extrême même de l'expérience humaine par-delà le bien et le mal donc c'est vraiment cette présence de la nature que je retiens un peu comme un signe de résistance parce que dans l'oeuvre j'ai l'impression que ça imbrique en permanence l'effacement des corps l'effacement des souvenirs mais l'effacement aussi des traces dans la neige que peuvent laisser les corps exploités et en permanence la recréation d'une trace par la permanence de cette attention à la nature une sorte de possibilité très durement acquise par Shalamoff de garder une trace par l'écriture et donc de lutter contre l'effacement comme si en fait sous cet enfer glacé qu'il décrit très bien survivait la possibilité d'une création avec Gisèle Bienne donc une façon un processus particulier d'écriture vous dites pas de brouillon pas de correction pas de retouche une écriture en direct le son est premier le flux de la pensée épouse celui des phrases ah oui il a vraiment il avait cette écriture en lui et ça ne pouvait pas être une écriture traditionnelle c'est ce qu'il a aussi opposé à Solzhenitsyn et même à Pastornac qu'il aimait bien parce qu'il a correspondu avec lui à la Colima enfin il s'est arrangé à la fin dans des lieux que Michael a visité m'ont beaucoup touché d'ailleurs donc pour revenir à cette écriture il ne veut pas de description pas de psychologie il faut il dit il parle de de documents la souffrance en documents mais un document transfiguré un document chargé d'émotions et il y parvient c'est à dire qu'on a l'impression que c'est très très sobre et pourtant ça nous atteint en désabîme ça nous atteint profondément il y a des échos et ça c'est vraiment moi ça m'a happé et je peux le relire c'est toujours présent c'est vraiment une grande force Michael Prasant pour terminer il y a ce devoir de mémoire en quelque sorte Gisèle Bienne parlait à l'instant des documents il y a cette idée d'écrire de graver presque ce qui s'est passé pour ne pas oublier il écrit il réécrit il est dans un palimpseste permanent qui pourrait être infini d'une certaine manière ça aussi c'est très fort je crois que ce que nous avons voulu faire aussi Gisèle et moi c'est quand même et hommage à Louba Jorgensen qui est quand même celle qui a permis de faire un peu connaître qui a donc traduit écrivaine traductrice les récits de la Colima en France dans la version la plus complète qu'on ait aujourd'hui en tout cas en traduction française voilà on voulait aussi rétablir une forme d'injustice je crois parce que moi ma surprise aussi en arrivant à Moscou notamment c'est de voir à quel point Chalamov est une star malgré ce qu'il raconte malgré la situation de la Russie actuelle et Sojelisin reste très méconnu donc il y a une disparité comme ça et je crois qu'il ne joue pas le même rôle donc on les a souvent opposés souvent confrontés et peut-être à juste raison parce que d'une certaine manière Sojelisin a été une sorte de levier pour nous en Occident pour faire connaître politiquement ce qu'était le goulag et du coup on est passé à côté de la dimension littéraire qui est évidemment pour nous je crois Gisèle et moi beaucoup plus forte du point de vue de Chalamov et puis ils n'ont pas eu la même expérience l'essentiel du camp qu'a connu Sojelisin c'est quand même une charanjka c'est-à-dire un laboratoire prison où les prisonniers étaient choyés bien nourris à la sortie de Moscou c'est pas l'expérience qu'a vécue Chalamov et pour comprendre l'expérience qu'a vécue Varlam Chalamov je renvoie donc vers vos deux livres merci beaucoup Mickaël Prasant d'être venu Varlam c'est aux éditions Rivage je signale aussi la sortie en poche de votre roman précédent qui s'appelle Souvenir du rivage des morts donc aux éditions Rivage poche et merci beaucoup Gisèle Bien d'être venu également Les larmes de Chalamov c'est dans la collection un endroit où aller aux éditions Actes Sud merci de nous avoir donné envie de découvrir redécouvrir des écrits et si vous voulez d'ailleurs redécouvrir des textes inédits sachez que les éditions Verdi ont publié l'an passé des nouveaux textes de Varlam Chalamov Dans un instant l'épilogue du jour bien sûr d'abord Jean Cocteau au menu des quadritèmes de Charles Lanzig Jean Cocteau a débuté célèbre la première fois qu'il s'est montré à Paris Paris l'a applaudie Cocteau qui avait le sens de la réclame comme on disait alors avait demandé d'être présenté par un des conférenciers les plus célèbres du temps Laurent Taillade qui dans une de ses fameuses conférences avait lancé Ibsen à Paris il a présenté les poèmes de Cocteau qui n'étaient même pas encore publiés au théâtre féminin et cela a été un succès c'était en 1908 jusqu'en 1963 on n'a jamais cessé de parler de Cocteau à sa façon de falaine il a volté autour des lumières de Paris si je dis autour c'est que quoique extrêmement visible il n'était pas au centre mais très légèrement à la marge à la marge de l'institution tout en la frôlant à la marge de l'avant-garde tout en l'espérant il fréquentait Anna de Noaille la poétesse mondaine qui dans son monde passait pour un génie et il écrivait des poèmes déstructurés et d'ailleurs très bons il a été attaqué très rapidement cela tenait à une raison essentielle qu'il était gentil tout en ayant un grand talent gentil sans talent tout le monde s'en fiche mais avec le talent est jalousé envié haï et si on a le malheur de ne pas savoir ou de ne pas vouloir répondre aux attaques les envieux mordent et déchiquettent tout en recevant de grands éloges Cocteau était conspué les éloges ne venaient pas tout à fait des personnes qu'il aurait souhaité il était loué par les mondains et les classiques il était conspué par l'avant-garde c'est le contraire qu'il aurait voulu et puis bien sûr la bassesse de certaines attaques comme de Paul Éluard qui à la première d'une de ses pièces criait des injures homophobes en vieillissant Cocteau avait des bouffées d'amertume dans certains livres il parle assez ridiculement de je le cite ma légende son journal intime montre son irritation des jalousies il était aimé et mal aimé à la fois et s'arrangeait du malamour cela donne lieu à un bel autoportrait physique dans la difficulté d'être trop de tempêtes internes de souffrances de crises de doute de révoltes matées à la force du poignet de gifles du sort m'ont chiffonné le front creusé entre les sourcils une ride profonde tordu ses sourcils abaissé les coins de la bouche de telle sorte que si je me penche sur une glace basse je vois mon masque se détacher de l'os et prendre une forme informe Cocteau était d'une génération abreuvée au rimbaldisme et au baudelairisme pour ces gens-là la devise était qui gagne père il fallait avoir beaucoup subi pour être vengé dans la postérité c'est ainsi que tout en souffrant Cocteau savourait ses plaies et en même temps il courait après la célébrité par cabotinage en partie mais aussi parce que la célébrité protège les artistes et il se faisait élire à l'académie française et on le voyait à la couverture des magazines je ne suis pas sûr qu'on puisse obtenir à la fois la malédiction et Paris Match les cadres et thèmes à retrouver sur franceculture.fr et sur l'appli Radio France le book club une émission proposée préparée par Oriane Delacroix Zora Vignet Jeanne Agrappard Didier Pinault et Alexandre Albegovic Thomas Bourre et la réaliste tous les midis et à la prise de son aujourd'hui c'est Grégory Wallon nous tournons ensemble comme nous le pouvons la dernière page du jour voici l'épilogue et même que vous les avez lues avec reculons oui c'est une torture permanente le pire ennemi qu'on rencontre dans cette région c'est le climat oui il faisait jusqu'à à moins 60 et il y avait cette chanson Colima, Colima aux planètes enchantées l'hiver c'est 12 mois mais enfin l'hiver est sans fin comme les paysages comme les forêts de Mélèze alors le reste c'est l'été et donc c'était vraiment un monde à part voilà donc je voulais juste préciser qu'il y avait ce petit chat qui était au cœur du livre avec reculons France Culture l'esprit d'ouverture l'esprit d'ouverture l'esprit d'ouverture